Je suis allé manger dans un resto Tex-Mex et j'ai pensé à vous. Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette caliente, riche en légumes, un burrito végétarien. Je vais m'inspirer de ce que j'ai mangé dans ce restaurant, mais je vais aussi décliner à ma manière et puis dans une version facile, rapide, qui peut se faire à la poêle ou au four. Vous allez voir, c'est très simple. La base du burrito, c'est une galette, une galette souvent de blé ou de maïs. A savoir ici, je vais prendre des tortillas. On peut opter pour un format plus grand, le format, vous savez, Vrap ou Durum en Turquie. Mais là, on en aura des plus petits et c'est pas plus mal. Très souvent, dans un burrito, on va retrouver aussi du riz. Alors, du riz blanc, le plus souvent. Mais moi, je vais opter pour du quinoa et je vous explique pourquoi. Le quinoa, il est plus riche en fibres, il est beaucoup plus riche en protéines. On a 14 grammes à peu près pour 100 grammes. Du coup, par rapport au riz, qui a un index glycémique plus élevé, j'opte pour le quinoa. Autre incontournable du burrito, c'est la sauce, les petits légumes qu'on va mettre à l'intérieur. Donc moi, je vais utiliser la solution très citée avec ce chili con tofu, qui contient de la sauce tomate, des haricots rouges et puis du tofu. Ça va augmenter encore plus le nombre de protéines. Et puis bien sûr, on a pas mal d'épices dans la préparation, mais vous pouvez faire une liste avec du cumin, de la coriandre, du piment bien sûr. Tiens, j'en ai acheté à Noz, du piment jalapenos. Donc c'est un piment assez fort. Du coup, je vais faire attention de ne pas trop en mettre non plus. On peut opter aussi pour des lentilles, ça fonctionne très bien. Ça peut être bien aussi d'avoir du concentré de tomate à portée de main, parce qu'on va chercher à avoir une sauce assez épaisse, pas trop liquide, qui va bien s'intégrer dans notre burrito. Et puis autant pour la couleur que pour le goût et la texture, on va apporter par exemple de la laitue, un peu de persil ou bien de la coriandre, même si c'est plus difficile pour moi d'en trouver. Et j'ai même vu une vidéo sur la chaîne de Jamy Oliver, qui présentait un burrito avec des bananes plantains à l'intérieur. C'était super bon. Moi, je fais simple aujourd'hui avec ce que j'ai. Et pour encore plus de saveurs, je vous propose d'avoir du citron vert, soit liquide, soit d'avoir un petit fruit à presser. Et puis un agrume qui va apporter un petit peu d'acidité, j'ai pensé au pomelo qui est de saison au moment où je tourne la vidéo. Un pomelo corse qui va me permettre de contrebalancer le côté piquant du piment. Et pour augmenter encore les protéines dans le burrito, on peut ajouter des protéines de soja qui sont ici déshydratées. Donc il faut juste rajouter un peu d'eau chaude, les faire tremper 10 minutes environ. Et après, elles sont prêtes. Ça marche aussi avec les protéines de pois et les protéines de tournesol qu'on trouve de plus en plus en magasin bio. On va pouvoir démarrer la recette. Donc voici les ingrédients que je vous ai présentés et que je vais utiliser. Première opération, rincer et faire cuire le quinoa. Je couvre mon quinoa de bouillante et je vais le faire pouillir pendant 10 à 12 minutes. En attendant que mon quinoa cuise, je vais faire réduire mon chili con tofu. Il sent très bon. Pendant ce temps, je coupe en petits morceaux mon cœur de laitue. Voilà, comme ça, ça m'a l'air bien. Mon quinoa a absorbé son eau. Il est bien gonflé, c'est parfait. On va l'ajouter à la sauce. Il me restera de toute façon du quinoa que je pourrais réutiliser pour d'autres recettes. Évidemment, on n'oublie pas de saler, poivrer et éventuellement de rajouter un petit peu de piment. Je vais remettre un petit peu de concentré de tomate. Et puis du jus de citron vert. Pour garnir le burrito, on va réserver un espace au centre et on va bien laisser sur les côtés de la place pour pouvoir replier la tortilla. Donc si vous avez du guacamole, vous pouvez en utiliser bien sûr ou de l'avocat frais. Là, j'utilise une tartinade que j'ai trouvée chez Alternative, une épicerie vegan à Clermont-Ferrand. Donc dessus, je vais venir mettre de la garniture à base de quinoa, haricots rouges, tofu. Voilà, deux cuillères à soupe, ça suffit. Un petit peu de persil, de la salade hachée, des petits cubes de pommelos, éventuellement un petit peu de fromage râpé. Ensuite, je tourne le burrito, je le serre sur les côtés comme ça, hop. Je rabats la partie du bas jusqu'au haut, comme ceci. Et le but, c'est que ça soit bien fermé, que ça cuise au four ou à la poêle. Les burritos se sont repliés, il ne reste plus qu'à les poêler. On les retourne une fois que ça a cuit d'un côté pendant 2-3 minutes. Ça va colorer la tortilla. Et voilà mes burritos. On va en ouvrir un pour voir l'intérieur. Alors ce burrito végétal, qu'est-ce qu'il donne au goût ? On retrouve toutes les saveurs que j'ai mises, assez équilibrées. Ce n'est pas un burrito qui est trop épicé, trop fort. Il y a différentes textures, différentes couleurs. J'adore. J'avais déjà publié une recette de tacos, de chili sin carne. Et bien ce burrito, il va très bien compléter ses vidéos déjà tournées. Et franchement, j'espère que vous allez aussi vous régaler. Dites-le-moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur Equiliforce. Salut ! Et on se retrouve très bientôt sur Equiliforce. Sous-titrage ST' 501 Et on se retrouve très bientôt sur l'octobre. Sous-titrage FR ?